Bonjour et bienvenue sur Feel It Brand It, le podcast qui te guide pour gérer au mieux ton image de marque afin que celle-ci devienne la meilleure alliée de ton business. Je m'appelle Delphine et je suis designer de marque. Avec mes 15 années d'expérience, je me suis construite au fil des années pour enfin me lancer à 100% dans l'entrepreneuriat en 2019. Depuis, je m'épanouis à accompagner les entrepreneurs qui utilisent le web pour se démarquer et se faire connaître, à imaginer et créer une image forte et 100% alignée à leur valeur, leur histoire et leur ambition. Chaque semaine, tu découvriras un nouvel épisode qui te guidera dans la gestion de ton branding, un condensé d'astuces et de conseils mêlent en design, stratégie et émotions pour que tu puisses les mettre en application et ainsi déployer ton identité à 360. Si tu souhaites t'épanouir dans ton activité en diffusant une image de marque juste qui va travailler pour toi et attirer les bonnes personnes, alors abonne-toi pour ne louper aucun épisode. Et si ce podcast te plaît, je t'invite à en parler autour de toi et à laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Bonne écoute. Hello et bienvenue dans ce quatorzième épisode de Philit Brandit. Aujourd'hui, je vais te parler d'un élément qui fait partie de la vie d'un entrepreneur, l'échec. Oui, je sais, ce n'est pas forcément quelque chose dont on aime parler ou mettre en avant, mais personne n'y échappe. Et bien que ce soit difficile à encaisser sur le moment, l'échec nous fait grandir. Et c'est ce que j'aimerais aborder avec toi dans ces prochaines minutes. Comment se relever après un gros échec, assumer et en faire une force pour rebondir ? Déjà, dans un premier temps, j'ai envie de te demander à quoi tu décides de dire que telle ou telle offre ou lancement ou vente est un échec. On a tous une définition différente de ce terme parce qu'on a nous-mêmes une expérience de vie qui nous est propre et qui nous a appris à considérer différemment, selon l'humain que nous sommes, que tel ou tel événement est considéré comme un fiasco. Le curseur ne sera pas placé au même endroit selon notre niveau d'exigence et aussi selon notre propre vision du terme. Tu peux par exemple estimer ne pas avoir fait assez de chiffre d'affaires à ton lancement produit alors que le voisin en a fait le double. Ou alors tu peux te dire que l'échec est là parce que tu n'as pas atteint ton propre objectif personnel. Quel que soit l'élément déclencheur de cet état d'esprit, tout est une question de perception. Alors je ne suis pas coach mais j'ai moi-même subi ce genre de déception et avec mes quelques années d'expérience je peux te dire que la façon dont tu vas réussir à rebondir va totalement dépendre de ce que tu vas faire de cet échec. Et ça, ça ne se construit qu'avec un mental préparé. Et si je te parle de ça aujourd'hui, c'est tout simplement parce que ton état d'esprit va aussi se retendre sentir dans ta façon de communiquer. Oui, un échec quel qu'il soit nous blesse notre égo, nous fait sentir comme une merde et touche considérablement notre estime de soi. L'impact qu'il peut avoir sur ta confiance, ta santé émotionnelle et ta situation financière ne doit pas être négligée. Je ne vais sûrement pas minimiser cet aspect-là. Mais ce que je peux te dire, c'est que ce n'est pas définitif. Bon nombre d'entrepreneurs à succès sont passés par ces étapes-là. Steve Jobs, pour en prendre l'exemple, après s'être lancé en 1976, il a dû créer bon nombre de versions d'ordinateurs pour arriver à la version à laquelle nous avons accès actuellement et qui se vendent à prix d'or dès leur sortie avec un marketing en béton. Il a commencé petit dans un garage avec son ami, son génie et ses mains pour finalement, à force d'acharnement, propulser son business parmi les grands. Ce sont ses échecs et toutes les versions de son ordinateur précédentes qui l'ont poussé vers ce chemin de la réussite. Donc quand le constat d'échec arrive dans ton business, il est important de faire le point mais surtout de te laisser du temps. Ne pas mener ton projet aussi loin que tu le souhaites, ça blesse quoi qu'on en dise. Et pour en tirer une meilleure partie par la suite, rien de tel que du temps pour poser l'esprit et faire redescendre les émotions et surtout pour digérer. On y a mis tout notre cœur et parfois beaucoup d'énergie. Et bien que ce soit louable de vouloir de suite repartir sur un autre projet, ignorer l'impact qu'un échec peut avoir, aussi minime soit-il, sur nous, n'est pas franchement la meilleure idée. À l'image d'un deuil, il faut aussi du temps pour accepter les choses et assimiler la notion d'échec. Par contre, digérer, prendre du temps ne veut pas non plus dire rester à se morfondre sous la couette. Rien de pire que de laisser ses idées, très souvent négatives pour le coup, vagabonder et ressasser cette déconvenue dans tous les sens. Parce que je peux t'assurer que ton cerveau va tourner en boucle sur ce constat amer et faire descendre en flèche ton estime de toi. Crois-moi, on est fort pour se dévaloriser vitesse grand V. Alors si je peux te donner un conseil, c'est de rester actif. Fais autre chose, change de sujet, mais reste dans l'action. Selon la place qu'occupait l'entreprise ou le projet dans ta vie d'entrepreneur, avant son échec, il est important d'avoir ce comportement proactif et de ne pas tout couper du jour au lendemain. Alors une fois cette phase digestif passée, quand tu as accepté l'idée d'avoir raté ton objectif, mais que tu te sens l'énergie de repartir sur autre chose et ont tiré parti, alors tu seras plus à même de faire le point en toute objectivité. Pour trouver des solutions saines et durables, rien de tel qu'un cerveau qui a assimilé les choses et qui est prêt désormais à avoir une autre alternative, sans être obstrué par toutes tes émotions trop négatives. Dois être dans une position suffisamment saine, psychologiquement comme économiquement, pour décider de t'investir à nouveau dans autre chose. Alors dresse avec le recul que tu as acquis donc les causes de l'échec. Énumère ce qui selon toi a pu enrayer la machine et aboutir à un tel résultat. Creuse ensuite chacune des causes. Ne reste pas dans la surface parce que le souci, souvent, il n'est pas visible du premier coup d'œil. Admettre qu'on commet des erreurs n'est pas simple. Il faut mettre notre égo de côté et rester humble dans les constats que nous faisons. Prends pour cela un maximum de critères en compte et pas que ce qui dépend de toi mais aussi les aspects techniques, le contexte, l'environnement, les outils utilisés ou encore le moment choisi. Tu entres dans une phase où il faut recommencer à créer, continuer à y croire, à prendre confiance en toi et en ton projet, retrouver de l'énergie et des fonds pour lui donner toutes les chances de réussite. Donc afin de mettre toutes les chances de ton côté, je ne te conseillerai jamais assez de partager ta situation et tes idées nouvelles autour de toi. Auprès d'un ami, d'un conjoint, de la famille, d'un collègue ou simplement auprès d'un coach. Travailler seul, c'est bien mais si tu es entouré et épaulé, cela t'aidera à voir les choses sous un angle neuf. Et franchement, ça t'apportera également une niaque bien plus puissante. Car en voyant que les autres vont croire à ton projet, tu te sentiras porté et convaincu que c'est la bonne direction à prendre. Un autre point qu'il va falloir travailler pour repartir de bons pieds, c'est de reprendre confiance en toi. Alors, c'est franchement pas le travail le plus simple, je le conçois. Mais pour cela, tu peux t'appuyer sur tes points forts, tes qualités et tes succès antérieurs. En te valorisant et en mettant en avant tes points positifs, tu vas peu à peu balayer tout l'aspect négatif que l'échec a amené. Personnellement, comme c'est un point chez moi qui est le plus souvent mis à mal, je me note désormais toutes mes victoires, petites ou grandes, dans mon quotidien d'entrepreneur. Tu peux prendre un carnet ou tu peux utiliser un outil comme Notion. Personnellement, c'est ce que j'utilise. Et note-toi tout ce que tu as réussi par jour. En fait, on fait facilement un constat de ce qui ne va pas. Mais crois-moi qu'en lisant régulièrement ce que tu fais et non plus ce que tu dois faire, tu réalises petit à petit que tu en fais du chemin mine de rien. Tu abattes du travail, tu essaies et tu continues parce que tu crois en ton projet et que tu es porté par un but précis. Donc ne te contente pas uniquement de bonne résolution. Ouais, la prochaine fois, je ferai comme ci ou comme ça. Mais mets en place des moyens concrets que tu as manqué pour réussir. Alors voici quelques conseils pour relancer la machine. Comme un petit coup de bouse qui te manquait, mettre en avant tes points forts sur papier ou sur handi va te permettre de reprendre confiance et de relancer la machine. L'analyse et la digestion de ton échec cumulé à cette mini introspection va t'indiquer les nouvelles directions à prendre. Tu vas ainsi bâtir un nouveau projet, plus en phase avec ta personnalité et tes envies et donc plus motivant. Par contre, pour éviter de repartir dans quelque chose qui va te demander encore beaucoup d'énergie, fixe-toi des objectifs un peu moins ambitieux. Tu vas faire d'une pierre deux coups en procédant ainsi parce que tu vas regonfler ton estime mais aussi gagner en confiance car tu atteindras des buts fixés avec beaucoup plus d'aisance. N'oublie pas non plus de célébrer chaque victoire aussi. Aussi minible soit-elle, félicite-toi. C'est un travail que j'apprends encore en ce moment à faire parce que mine de rien ce n'est pas inné. On a tendance à tout minimiser parce qu'on se compare encore beaucoup trop et que chaque step, chaque objectif atteint, chaque réussite mérite d'être fêté comme il se doit. Ça nous pousse ainsi à voir que tout n'est pas aussi noir qu'on le prétend. L'optimisme va ainsi parsemer ton cerveau comme un mécanisme petit à petit et t'aider à voir les choses sous un angle bien plus sympa. Comme je te disais au début, pour assimiler au mieux nos échecs, la façon dont on va façonner notre mental va être la clé de voûte de toutes les actions par la suite. Je ne pensais pas, en me lançant dans l'entrepreneuriat, que j'aurais dû me battre entre guillemets autant avec moi-même. Mais chaque jour passant, avec justement les aléas que ça amène, j'en ressors grandi. Et c'est clairement ainsi que je visualise désormais mes échecs. Ça change tout, crois-moi. Attention, je modère mes propos. Moi aussi, j'ai mal quand je constate que j'ai échoué et il me faut le même process que n'importe qui pour digérer et pour pouvoir repartir. Mais en mettant en place toutes les petites astuces que je t'ai partagées, en prenant le recul nécessaire et en étant bien entourée, j'avance toujours plus vers mes objectifs et visions de vie. Et c'est bien là l'essentiel, se rendre compte où l'on veut aller. Et si cet échec t'a freiné un peu sur le chemin, eh bien dis-toi qu'il te permettrait sûrement d'avancer d'une autre manière. L'échec n'est donc pas à négliger ni à ignorer. Elle fait partie clairement du package de l'entrepreneur. Il faut surtout apprendre à vivre avec et en tirer des leçons pour aller vers une meilleure version de toi finalement. Va à ton rythme, fais-toi confiance et avance coûte que coûte. Tu vas rebondir, c'est certain. Mais le but n'est pas de regonfler ton égo le plus vite possible, c'est bien de trouver les bons curseurs de motivation pour t'amener là où tu souhaites par un autre chemin finalement. Tu vas grandir, simplement. Et n'oublie pas qu'en travaillant sur toi, tu travailles pour ton business et pour ton image de marque. Et voici ce qui signe la fin de cet épisode. Je te remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Tu trouveras toutes les notes du podcast sur mon site www.filencom.com. Tu trouveras le lien ci-dessous. Et bien sûr, si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Je me ferai bien sûr un plaisir de te répondre. Je t'invite également à me laisser une note sur ta plateforme d'écoute préférée pour m'aider à faire connaître le podcast. Tu peux également en parler autour de toi, en story sur Instagram, notamment en me taguant arrobase fil-du-bas n-du-bas com. Merci pour ton soutien et je te donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode.